Je ne suis pas, malgré que je ne suis pas fan du président congolais, M. Tshisekedi, malgré que je ne suis pas fan, aujourd'hui là je suis, je reconnais quand même que ce qui vient de se passer en Angola, à Luanda est très très important. C'est un scandale politique parce qu'au fait ce que M. Tshisekedi a fait c'est qu'il a révélé, il a fait sortir Paul Kagame de la cachette et il a révélé comme étant le chef du M23, le papa du M23, donc la personne qui est derrière la déstabilisation du Congo et la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs depuis un certain temps. Là donc, là je pense que c'est un pas important pour ce qui se passe, pour tout le conflit. C'est un pas important aussi pour le Congo parce que là c'est clair, on sait avec qui on a affaire et puis c'est un pas aussi important pour les Rwandais, pour le Rwanda. Je suis rwandaise aussi, je suis née au Rwanda et là présentement j'habite au Canada et j'ai beaucoup fait de recherches sur toute la problématique donc du Congo et du Rwanda et c'est vraiment vraiment regrettable que le Rwanda soit devenu une marionnette des destructeurs de l'Afrique, que le Rwanda soit devenu un instrument pour détruire nos propres frères, amis, voisins congolais. C'est vraiment regrettable et c'est un fardeau très lourd pour la génération suivante des Rwandais parce qu'il va falloir rebâtir les relations entre le Rwanda et le Congo. Rappelons que les relations entre le Rwanda et le Congo ont été bien dans le passé. Rappelons que le peuple congolais est un peuple très accueillant, très accueillant. L'hospitalité congolaise ne doit pas être remise en question parce que pendant très longtemps, pendant des générations, des Rwandais ont été très bien accueillis au Congo et c'est uniquement depuis 1994 donc depuis l'avenue du FPR au pouvoir au Rwanda et justement par rapport à ce qui vient d'arriver, le FPR était un mouvement rebelle qui a pris le Rwanda par la force et le FPR avait sa base en Ouganda et ils attaquaient toujours et ils étaient armés par l'Ouganda. Vous vous imaginez si à l'époque Mousséveni qui était président de l'Ouganda s'était déclaré et était venu dans les négociations au nom du FPR parce que le FPR était sur son territoire et qu'il était armé par l'Ouganda. Donc c'est comme en fait ce que vient de faire Kagame, c'est une erreur monumentale de sa part mais en même temps c'est une bénédiction pour le Congo et pour les autres Africains aussi qui se préoccupent de cette question parce qu'il vient de se révéler qu'il est le M23 et qu'il est derrière le M23 et que le Rwanda est derrière le M23 et puis donc le Rwanda est une marionnette de l'Occident. Le Rwanda est un instrument qui est utilisé pour détruire les autres nations et pour revenir au FDR, la conversation la plus récente là dernièrement sur cette chaîne. Le FDR, soyons sérieux, tout le monde parle du mot sérieux depuis tout à l'heure. Alors si vous voulez réellement être sérieux, si Kagame était au Congo pour vraiment se battre contre le FDR, ça serait déjà fini, ça serait déjà fini depuis des années. Est-ce que le FDR c'est une super puissance qui arrive à résister à Kagame et le Congo depuis toutes ces années alors que Kagame est en guerre au Soudan, en Haïti, il est en guerre au Mozambique présentement pour les intérêts françaises, pour Total, pour protéger les intérêts françaises. Donc s'il est capable de faire la sécurité dans tous ces endroits et de vendre le Rwanda comme un pays sécuritaire, un pays fort et tout, si le FDR était vraiment un problème, il aurait déjà éliminé depuis. Donc au fait, moi je suspecte, je précise bien, je suspecte que Kagame est même capable de maintenir le FDR en place de l'armée. Ça fait partie des ruses que les FPR utilisent et de les maintenir en place pour justement maintenir toujours cette excuse du FDR. Le FDR ne sont pas une super puissance que le Congo et le Rwanda auraient pu ne pas pouvoir s'en débarrasser depuis toutes ces années. Et donc je termine aussi en vous disant une chose très importante pour les Congolais, pour toute l'Afrique. Il faut se rendre compte que présentement l'Occident traverse une crise, une crise grave. Tous leurs États, malgré toutes ces années qu'ils ont passé à pratiquer le pillage et la destruction des autres nations, malgré tout ce qu'ils ont pillé, ils sont en crise grave. Même leur propre population, ici au Canada, c'est la révolution. La population canadienne n'en veut plus de ces dirigeants. C'est des dirigeants qui supportent des dictateurs, des criminels. Il n'y a pas plus de grands génocidaires dans la région des Grands Lacs que Kagame et le FPR, si vous voulez parler de génocidaires. Et ces génocidaires-là sont supportés par des grandes puissances, des soi-disant grandes puissances. Le Canada est une puissance minière. Toutes les compagnies minières qui exploitent le Congo, qui détruisent le Congo, qui financent les mouvements rebelles, qui font la déstabilisation de l'Afrique, sont basées au Canada. Et je vous dis, le Canada est en crise grave présentement. L'Angleterre est en crise grave présentement. L'Europe est en crise. C'est le moment idéal pour l'Afrique de se libérer. C'est le moment idéal pour le Congo de se rappeler de sa grandeur. Il y a une citation que j'adore, je vais terminer par cette citation, qui dit que nos problèmes ne sont pas grands, mais ils exigent de nous, de la grandeur. Et c'est cette grandeur que nous devons trouver en nous pour trouver des solutions. Moi, je suis là pour les solutions. Et la première des solutions que nous devons avoir entre nous, la fondation même de notre unité en tant que panafricain, c'est la vérité. Il faut d'abord qu'on se dise la vérité entre nous. C'est cela ma'at et c'est cela la loi. Si on se dit la vérité, c'est cela aussi l'amour et ce sera notre base. Donc moi, je suis venu ici pour vous dire rien que la vérité. C'est à vous de juger pour vous-même. Merci de m'avoir donné la parole. C'est Louis Zouachou. Merci d'avoir l'animale.